... Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous reprenons le colloque avec une après-midi substantielle, en deux parties, avec une césure d'une pause à 16 heures. Donc, je vais introduire brièvement la première partie de la séance, avec trois exposés qui seront d'Alain Vichefetz, Philippe Descola et Bruno Latour. Bonjour. Tout à l'heure, pendant le déjeuner, Clément Sanchez me disait que la nature, et ou la nature dans l'univers, est un extraordinaire réservoir de systèmes complexes, comme il le montrera d'ailleurs demain dans son exposé qui précédera la clôture du colloque en fin de journée, et interroger la nature, qui est peut-être plus le privilège, mais en tout cas le travail des humains, en tout cas de nous autres aujourd'hui ici, c'est en quelque sorte occuper une place dans ce réservoir des systèmes complexes et d'analyses des systèmes complexes. Et pour le faire, une des manières de procéder, c'est de placer des dimensions comme l'universalité, ou par exemple un droit construit sur l'universalité en position non pas de variables qui expliquent, mais de variables à expliquer ou de variables soumises à l'analyse, et donc de chercher à explorer les grammaires de l'universalité et de ses différents opposés. Je crois que c'est ce qui nous occupera une partie de l'après-midi. Et donc, sans plus attendre, je vais tout de suite passer la parole à Alain Wischfeld, qui est professeur de droit public à plusieurs universités de l'université catholique de Leuven, à l'université de Louvain-la-Neuve, à Leiden, et aussi chercheur ou directeur de recherche au CNRS, et qui a occupé ici au Collège de France la chaire européenne du collège en 2016-2017. Merci beaucoup, et c'est évidemment un grand plaisir d'être de retour ici au Collège de France. Alors, la question par laquelle je commence est, les droits de l'homme sont-ils en passe de devenir un nouveau droit naturel ? Et cette question est à dessein mal posée du fait qu'elle semble amalgamer une dynamique des droits de l'homme orientée vers l'avenir et une notion de droit naturel apparemment tombée en un processus de désuétude. L'effet un peu grinçant de cet amalgame a du moins l'avantage qu'il évoque ainsi la réticence très répandue à notre époque à reprendre et renouveler l'expression même de droit naturel, du moins dans le domaine des sciences juridiques. A titre anecdotique, dans les universités où j'ai fait mes premières études de droit, où j'enseigne actuellement, du temps où j'étais étudiant, il existait encore un cours obligatoire dans le programme d'études des facultés de droit intitulé « Droits naturels ». Depuis lors, au fil des réformes des programmes, ce cours a complètement disparu. Il est vrai que pendant les décennies avant sa disparition, d'une université à l'autre, le contenu que recevait ce cours par son titulaire variait à l'infini. Il n'y avait plus guère de consensus dans la discipline sur la notion même de droit naturel. Tout au plus, s'en endettons pour relever qu'au cours de l'histoire, l'expression et la notion avaient déjà fait l'objet de traitements divers. Différentes époques, enseignait-on, avaient connu chacune leur version du droit naturel. Sans prétendre présenter ici un condensé de cette histoire, quelques références historiques peuvent être utiles pour s'interroger sur la question « À travers les métamorphoses de la notion du droit naturel dans l'histoire de la civilisation occidentale, peut-on reconnaître une conception commune ou une continuité ? » Ce sera la première partie de ma communication dans laquelle on retrouvera in abstracto le thème central de ce colloque, car différentes conceptions du droit naturel ont en effet chaque fois remis en question quelle était la nature que présupposait un droit naturel. Dans la seconde partie de ma communication, j'aborderai la question in concreto par le biais de quelques aspects, dont une perspective comparative, de l'émergence à notre époque du statut juridique de l'intersexualité, dont la dynamique ces dernières années a précisément été soutenue par une référence appuyée au droit humain. L'expression « droit de l'homme » dans le contexte de personnes intersexuelles n'étant évidemment pas adéquate. Première partie donc pour une définition historique restrictive du droit naturel. Le thème d'Antigone, qui a déjà été évoqué ce matin par Geoffrey Lloyd, justifie son comportement, Antigone qui justifie son comportement en se référant aux lois divines et non écrites qui doivent prévaloir sur le droit édicté par les hommes, a été l'une des sources d'inspiration dans la culture occidentale pour exprimer la subordination du droit positif à une normativité qui, elle aussi, relèverait du droit, mais un droit supérieur auquel le droit positif, émanant de la volonté humaine, même d'un pouvoir politique légitime, serait subordonné. La confrontation entre Antigone et Créon peut suffire ici pour rappeler que l'absolution du respect d'une règle de droit positif au nom d'une norme ou valeur supérieure dépasse le cadre des disciplines scientifiques et se situe au cœur des rapports entre l'individu et le pouvoir politique. L'historiographie conventionnelle du droit naturel reprend les grandes périodisations qui ont longtemps constitué les références élémentaires de la civilisation occidentale. Ainsi, Aristote, le stoïcisme, Cicéron figurent parmi les sources essentiellement séculières de l'Antiquité classique, premier pilier de référence de cette civilisation, tandis que le christianisme, second pilier de référence, a constitué une autre source des doctrines scientifiques, c'est-à-dire développées dans le cadre des disciplines universitaires en Occident. La confluence de ces courants dans une partie de la scolastique médiévale, développée avant tout dans un cadre théologique, envisageait l'ordre naturel comme une création divine dans laquelle Dieu avait déterminé une finalité selon sa volonté. Cette volonté s'exprimait ainsi en partie dans ce qu'il convenait de concevoir comme un droit divin, en partie, et non sans chevauchement, en tout cas dans la prolongation de la volonté divine, comme un droit naturel. Il existait ainsi un ordre naturel comportant une normativité d'origine divine qui s'exprimait tantôt comme une normativité immanente à la création, tantôt comme une finalité à poursuivre par les hommes pris individuellement ou comme société. Toujours en suivant cette historiographie conventionnelle, les thèmes d'humanisme et de sécularisation associés au temps moderne s'expriment en une conception du droit naturel susceptible ou s'efforçant de faire abstraction d'une volonté divine ou d'une finalité dans l'au-delà, mais où la raison naturelle de l'homme permet de déceler selon quels principes l'individu et la société seraient le plus à même de s'épanouir. Vers la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, cette approche moderne aboutit à ce que les manuels désignent encore toujours comme l'école de droit naturel, tout en avertissant et en rappelant qu'il ne s'agit que de l'une des manifestations historiques d'une conception de droit naturel. Toujours est-il que dans cette logique historiographique, réserver la désignation d'école de droit naturel à un courant historique spécifique implique aussi qu'il s'agirait d'une sorte d'apogée de la pensée juste naturaliste, un aboutissement des développements antérieurs qui n'auraient pu être poursuivis ou dépassés par la suite. En Allemagne, le courant prédominant de la science juridique au XVIIIe siècle est le plus souvent désigné par le terme Vernunftrecht, littéralement droit de la raison. Un avantage de ce terme est qu'il exprime directement le lien avec le courant rationaliste de l'époque, lequel reconnaissait une congruence entre la structure, le fonctionnement du monde naturel et la structure et le fonctionnement de la raison humaine. En ce sens, pour le XVIIIe siècle, droit de la raison et droit naturel sont des notions se confondant en une même conception de l'homme et de l'univers. Dans différents domaines du droit, ordre naturel et ordre rationnel se rejoignent, en effet, dans une recherche visant souvent à établir des principes normatifs correspondant aux lois naturelles établies à la même époque avec l'essor des sciences naturelles. Il semble même que les progrès de ces sciences naturelles et leurs applications ont inspiré l'engouement pour appliquer une méthode analogue à la réalité humaine considérée aussi bien individuellement que collectivement. À terme, on peut y voir les prémices des sciences humaines et sociales. Cependant, pour l'heure, l'attention des auteurs de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle s'est avant tout attachée au droit. Les grands ouvrages juste naturalistes de l'époque, ce n'est pas par hasard que les principaux d'entre eux virent le jour en Allemagne, cherchaient apparemment dans une conceptualisation et abstraction les principes même de ce droit de la raison dans le droit romain dit classique. La difficulté pour les auteurs juste naturalistes était en effet de se plier aux mêmes exigences des lois naturelles dans les sciences où le critère de validité supposait la validité universelle de la loi dans le temps et dans l'espace. L'élaboration du droit naturel ou de la raison à cette époque est particulièrement significative dans la doctrine générale du droit international, concrétisé sous la forme du droit public de l'Europe. Typiquement, les grands exposés systématiques de l'époque évoquaient dans leur titre le « ius naturae sive gentium » « droit de la nature ou des gens » exprimant le rapprochement entre le droit naturel construit selon des principes rationnels et universels et le droit applicable entre les nations qui n'étaient pas réunies en une société organisée ou régies par des institutions propres comme les sociétés des ordres politiques qui constituaient la communauté internationale du moins réduite à l'horizon européen. Dans la normativité juridique censée néanmoins régir les rapports internationaux, les auteurs distinguaient communément entre le droit des gens naturel, lequel correspondait largement à la notion plus large de normativité inhérente à la nature des rapports humains, et le droit des gens positifs qui exprimaient les règles de droit exprimées par la volonté humaine sous forme de pratiques ou coutumes internationales ou plus formellement de traités. Le droit public de l'Europe était à cheval sur ces doubles notions de droit des gens. Ainsi, par exemple, le principe omniprésent de l'équilibre entre les puissances était conçu comme un mécanisme inhérent à l'ordre international, non sans analogie avec les mécanismes d'un monde physique exprimé sous forme de loi de la physique. Cette conception supposait à son tour que l'univers humain pouvait être conçu comme un ensemble naturellement ordonné, un système qui se maintenait par des principes aussi contraignants et universels que les lois de la physique. En même temps, le droit public de l'Europe comportait les règles de droit international positifs, apparemment contingents, déterminés par des circonstances spécifiques. L'idéal du rationalisme au XVIIIe siècle permettait néanmoins de rechercher à travers cette masse informe de pratiques et de traités une quête renouvelée en permanence de siècle en siècle visant à donner forme concrètement sur des questions où des nations se trouvaient en conflit à l'équilibre censé constituer un principe fondamental de l'ordre naturel et rationnel des relations internationales. L'avènement de l'État-nation à partir de la fin du XVIIIe siècle coïncide avec l'apparition et la prolifération des codes nationaux et des constitutions écrites en Europe continentale. Ces œuvres de droit positifs étaient, quant à leur agencement, tributaires des doctrines justnaturalistes. En même temps, l'historiographie reconnaît l'avènement d'un positivisme juridique législatif dont l'ampleur était sans précédent dans l'histoire du droit en Occident. En fait, la percée et les progrès du principe de la souveraineté nationale, en vertu duquel il devenait difficile de justifier une norme juridique autre que celle adoptée par le peuple ou ses représentants, ont sans doute été des facteurs davantage décisifs de l'éclipse de doctrines de droit naturel que les premières codifications et constitutions elles-mêmes, lesquelles se référaient parfois encore à une normativité assimilable à la tradition de droit naturel. Sur la longue durée envisagée depuis le XIXe siècle, il semblerait que les résurgences de recours à un droit naturel ont été favorisées par quelques grandes catastrophes humaines ayant pu temporairement du moins discréditer les déraillements d'un positivisme juridique à outrance. Ce fut le cas dans différents pays. Des réactions aux conditions de vie et aux défauts de protection juridique adéquates du prolétariat industriel au XIXe siècle ou spécifiquement en Allemagne au moment du rétablissement de l'ordre démocratique et de l'état de droit dans les premières années au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la disparition du régime nazi. Plus récemment, la réhabilitation des traditions juridiques ectoniques, autrefois dessinées de primitives, ont favorisé des approches préconisant un ordre ou équilibre naturel à préserver ou protéger, notamment par le développement du droit de l'environnement. Dans ce domaine, toutefois, cet ordre naturel n'est pas conçu comme une normativité spécifiquement juridique à l'instar de la tradition de celle attribuée autrefois au droit naturel. Encore de nos jours, la notion de droit naturel est rapprochée de celle d'équité et de justice. Si cette justice est rattachée à la volonté divine, ce rapprochement peut donner une valeur absolue au droit naturel qui en serait l'expression. En revanche, si cette justice est rattachée à une volonté humaine ou est perçue à un moment donné comme une expression de la volonté humaine, l'autorité du droit naturel correspondant devient toute relative. d'autre part, une loi naturelle qui serait indifférente à toute considération d'équité ou de justice, par exemple en prenant la loi du plus fort, peut entraîner un rejet de cette normativité. On comprend ainsi qu'au temps moderne, la pensée juste naturaliste a tempéré les lois d'un état de nature parce qu'elle présentait comme la rationalité d'un contrat social qui ne serait pas pour autant nécessairement une question de libre choix, mais elle-même une contrainte à laquelle se soumettent les individus. Idéalement, un droit naturel dans la pensée occidentale devait à la fois posséder une légitimation inattaquable que les auteurs ont essayé d'expliquer tantôt par son origine divine, tantôt par ce qui eut constitué la nature des choses, tantôt encore par ce qui était censé évident, et une force de contrainte qui le mettait hors de portée de la volonté humaine. Les échecs des différentes versions d'un droit naturel s'expliquent du fait qu'aucune légitimation ne s'est avérée incontestable, tandis que le principe d'autodétermination des hommes ou des peuples n'a pu se concilier avec quelques restrictions extérieures, mais uniquement à celles que cette autodétermination souveraine était disposée à s'imposer. J'en viens ainsi à la seconde partie de mon exposé où il sera plus concrètement question de la question des droits humains et de l'intersexualité. Jusqu'à une époque toute récente, l'intersexualité humaine ou l'hermaphrodisme selon la terminologie utilisée depuis l'Antiquité a été pratiquement entièrement régi dans la tradition juridique occidentale par une conception binaire de la sexualité et du genre. Quelques textes de droit romains illustrent comment dans des situations particulières où le sexe d'un individu était un critère d'appréciation, cet individu devait être classé selon ses caractéristiques sexuelles prédominantes soit comme un homme soit comme une femme. En partie du fait que ces textes de droit romains ont été charriés par les traditions juridiques occidentales tout au long du Moyen-Âge et des temps modernes, l'hermaphrodite est restée une catégorie juridique marginale certes mais tout de même persistante. La littérature juridique occidentale se réfère à plusieurs cas d'hermaphrodisme et quasi constamment le modèle romaniste consistant à catégoriser selon des critères le plus souvent anatomiques l'individu comme homme ou femme a été suivi. Vers la fin de l'ancien régime on retrouve encore l'hermaphrodite dans quelques grands répertoires juridiques français ou en Allemagne dans les codes bavarois et prussiens qui lui consacrent quelques dispositions. En même temps la science médicale avait adopté une approche résolument anatomique fonctionnelle de l'hermaphrodisme s'intéressant à la capacité des organes génitaux de personnes susceptibles d'être qualifiées d'hermaphrodisme de fonctionner selon leurs finalités reproductives. Cette approche résultait en une catégorisation médicale elle aussi essentiellement binaire mais envisageant également une catégorie de neutrum elle-même évidemment déterminée par la référence binaire. Par contre l'existence d'une catégorie utrum-que une conception qui elle aussi trahit son référentiel binaire était généralement rejetée. Les articles de l'encyclopédie et de son supplément consacrés au lème hermaphrodite tout en contraste avec d'autres ouvrages encyclopédiques notamment en Allemagne étaient avant tout conçus au nom d'un rationalisme scientifique comme une dénégation de l'existence de l'hermaphrodite au prix évidemment de restreindre la définition de l'hermaphrodisme à une pleine faculté sexuelle et réproductive in utro-que ainsi on voit pratiquement disparaître l'hermaphrodite de la normativité juridique au XIXe siècle même en Prusse les commentateurs du code prussien affirmaient que les dispositions législatives sur les hermaphrodites n'avaient aucune portée pratique sous prétexte que la science médicale réfutait leur existence une affirmation que l'histoire de la médecine en Allemagne au XIXe siècle ne semble pas corroborer au contraire on constate que par de nouvelles approches la science médicale opéra davantage une différenciation graduelle de l'identité sexuelle sans doute toujours en fonction des deux pôles de masculinité et de féminité ces développements furent apparemment largement ignorés par les juristes allemands le code civil de 1896 entré en vigueur en 1900 contrairement à la quantification prussienne de la fin du XVIIIe siècle mais dans la ligne du code civil des français de 1804 ignorait les hermaphrodites sous la désignation d'intersexualité l'hermaphrodisme est réapparu avec insistance dans le paysage juridique depuis la fin du XXe siècle cette réapparition s'inscrit dans les développements plus larges des effets juridiques de l'émancipation des femmes de la levée des tabous à l'égard des orientations homosexuelles et de l'affirmation d'une transsexualité davantage conçue comme une liberté de choix du genre dont la réalisation a été facilitée par les avancées de la médecine de la chirurgie en droit ces différents courants ont été renforcés par le recadrage quasi général des disciplines juridiques opérées à partir des droits fondamentaux droits de l'homme human rights droits humains ainsi le fondement des droits humains a d'une part facilité le développement international de réseaux activistes de groupes d'intérêt militant pour un statut et une protection spécifique des intersexuels et d'autre part suscité dans les ordres nationaux des jurisprudences et législations répondant à ces revendications il est d'ailleurs facile de constater combien non seulement la doctrine sur le thème mais aussi la jurisprudence et les travaux préparatoires des législateurs se relaient et s'étaient par un tissu remarquablement dense de références comparatives contribuant à soutenir l'agenda politique des groupements d'intérêts intersexuels dans ce foisonnement autour d'une redéfinition juridique du sexe et du genre à partir de nouvelles prémices sociales et culturelles la normativité supérieure des droits humains est le levier par excellence pour autant le référentiel à un ordre des choses ne semble pas entièrement abandonné ainsi plusieurs déclarations et manifestes des groupements d'intersexuels insistent à répétition sur la reconnaissance de la formule de ralliement we are real intersex people are real une formulation s'opposant à ce que ces groupements perçoivent encore toujours comme une dénégation sociale ou scientifique de leur état en même temps le juriste ne peut que constater le paradoxe qu'il s'agit dans ce domaine aussi d'un recours aux droits humains qui doivent leur normativité supérieure à un fondement universel la dignité humaine afin d'assurer une protection mais aussi un statut particulier d'un groupe défini à travers à travers les revendications et régimes de protection exprimés dans ce contexte deux questions spécifiques ont reçu un relief plus marqué premièrement celle de l'état civil des intersexuels il s'agit ici non seulement d'éviter la classification binaire dans laquelle de nombreux systèmes juridiques forcent encore les intersexuels à se soumettre au modèle binaire aux Etats-Unis la pratique de l'administration fédérale semble encore toujours se résumer au principe pas de sexe pas de passeport et une communiste opinio pour rencontrer ces difficultés ne s'est pas encore dégagée tantôt la voie d'un troisième genre est préconisée tantôt celle d'une catégorisation d'un non-genre tantôt encore la suppression dans l'ensemble de l'état civil de toute référence au sexe ou au genre c'est évidemment l'une des questions où apparaît clairement la tendance de notre époque à revoir de fond en comble notre anthropologie renversant les principes même ici dans le contexte de l'identité sexuelle et du genre qui faisait il y a peu encore l'objet d'un certain consensus et que l'on attribuait volontiers au droit naturel ou à la nature des choses une seconde question récurrente soulevée par les revendications des groupements intersexuels et qui présente des difficultés sensiblement plus importantes pour les acteurs juridiques est celle de la protection des enfants à l'égard de décisions parentales et médicales visant à corriger par des traitements notamment hormonaux et interventions chirurgicales la configuration des organes génitaux parfois dès leur tout premier âge la jurisprudence de la cour suprême colombienne depuis les années 1990 est souvent citée à cet égard comme une illustration de la tendance visant à interpréter progressivement le critère de l'intérêt de l'enfant dans le sens souhaité par les groupements intersexuels qui réclament qu'aucune intervention irréversible ne soit effectuée avant que la personne concernée ne soit capable d'y donner son consentement en pratique cette jurisprudence qui se retrouve dans les principes repris depuis lors par certaines législations nationales consiste à restreindre fortement le pouvoir des parents et des professions médicales à définir la meilleure décision dans l'intérêt de l'enfant je terminerai cette brève esquisse de la problématique par l'évocation d'un arrêt de la cour suprême de l'Inde du 15 avril 2014 rendu à la requête de l'autorité nationale des services juridiques dans cet arrêt la cour s'est prononcée en faveur de politiques et mesures adoptées par les autorités indiennes afin de supprimer toute discrimination à l'égard des transgender notion envisagée dans cette cause dans un sens large et comprenant également les intersexuels même si le raisonnement de l'arrêt est articulé à partir des dispositions constitutionnelles en matière de non-discrimination ce raisonnement dépasse ce cadre constitutionnel afin de soutenir sa décision dont le fil directeur se lit comme une spirale s'élançant à partir d'une réflexion historique ancrée dans les particularismes indiens et remontant à partir de là jusqu'au droit humain universel ainsi l'arrêt considère que dans l'ancienne tradition religieuse et sociale indienne plusieurs formes de trans ou d'intersexualité notamment les hijras étaient assimilées et intégrées mais que le statut et les conditions de vie de ces groupes ont été par la suite tout spécialement à partir du régime colonial affectés par des intolérances et répression l'applicabilité des prescrits constitutionnels nationaux sur les trans et intersexuels est renforcée dans le raisonnement de la Cour par un vaste tour d'horizon comparatif non seulement des pays voisins et asiatiques comme le Pakistan le Népal mais aussi en Océanie en Amérique en Europe la Cour fait aussi le point sur les positions de différentes organisations internationales pour conclure que l'application des règles constitutionnelles nationales s'inscrit à l'égard des transgenders dans une logique de droits humains internationaux or cet ordre normatif transcende selon la Cour l'ordre normatif du droit positif ainsi je cite en traduction un passage de l'original de cette décision en anglais il existe une reconnaissance universelle que les droits humains sont des droits qui appartiennent à toute personne et ne dépendent pas des qualités spécifiques de l'individu ou du rapport entre le titulaire du droit et l'instance qui accorde ce droit de plus les droits humains existent indépendamment de la question s'ils sont accordés ou reconnus par le système juridique et social dans lequel nous vivons ce sont des instruments permettant d'évaluer les dispositifs existants idéalement ces dispositifs ne devraient pas violer les droits humains en d'autres termes les droits humains sont des droits relevant de la morale antérieurs à l'ordre juridique positif ma traduction pour ce qu'elle vaut de pre-legal rights ils ne sont pas concédés par des instances humaines et ne peuvent pas être confisqués par de telles instances fin de cette citation cette conception des droits humains inaliénables indépendants de la volonté humaine et du droit positif tant pour leur établissement que pour leur inamovibilité rapproche le lecteur d'une conception traditionnelle de ce qu'a été le droit naturel au temps des Lumières le même juge se réfère d'ailleurs quelques pages plus loin à une conception de justice inspirée par la pensée kantienne visant à concevoir la liberté plutôt que comme une absence de contrainte comme un idéal permettant d'atteindre la perfection individuelle le juge reconnaît une concrétisation de cette conception dans la charte des Nations Unies et remarque que dans ce sens je cite à nouveau on assiste à un renouveau de la théorie de la justice selon le droit naturel Blackstone dans les pages introductives où il s'exprime à la vattelle disait que le but principal de la société consistait à protéger les individus dans la jouissance de ces droits absolus dont ils étaient investis en vertu des lois immuables de la nature fin des citations il est peu probable qu'en Occident une décision judiciaire se risquerait à rapprocher aussi intimement les droits humains à un ordre normatif préétabli antérieur à tout ordre juridique positif et associé à une conception du droit naturel au XVIIIe siècle en Occident les acteurs professionnels sociaux et politiques qui contribuent à produire le droit positif accusent une frileusité lorsqu'il s'agit de franchir le pas d'envisager les droits humains dans une sphère de normativité échappant à la volonté humaine la conception universaliste de loi naturelle du rationalisme du XVIIIe siècle est d'ailleurs difficilement compatible avec le relativisme idéologique qui semble légitimé dans les démocraties contemporaines l'interaction à l'échelle mondiale par laquelle se construit depuis près d'un quart de siècle un régime juridique de l'intersexualité illustre davantage que porté par l'instrumentalisation des droits humains les fondements d'un régime juridique aussi loin que possible de l'empire et de l'emprise de la volonté humaine demeure une construction dont la force normative ne peut plus prétendre une légitimité ou une validité aussi absolue que celle attribuée autrefois à la normativité du droit naturel un créationnisme humain semble ainsi s'être substitué non seulement à la normativité des comportements humains mais même dans une certaine mesure à la normativité associée aux sciences naturelles même le droit naturel ou toute normativité juridique métapositive qui peut y être assimilée tombe ainsi dans le champ de ce que von Jering appelait le combat pour le droit c'est-à-dire les conflits d'intérêt pour déterminer cette normativité l'histoire des droits naturels suggère toutefois qu'il en a toujours été ainsi je vous remercie applaudissements applaudissements